Des centres du contrôle citoyen pour l'évaluation du niveau de mise en œuvre de l'éducation inclusive dans la commune de Wenghi, c'est l'objet d'une séance de travail qui a regroupé durant deux jours la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, CBO-EPT, et les acteurs de l'éducation dans la circonscription scolaire de Wenghi. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Fonds de la Société civile pour l'éducation, FSCE, qui est à sa troisième phase. Hervé Kengha est le coordonnateur du CBO-EPT. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, dans le souci d'accompagner le système éducatif béninois pour la réalisation de ses objectifs nationaux, a initié une série de contrôles citoyens dans certaines communes, dont la commune de Wenghi où nous sommes présentement. Notre démarche vise à apprécier au niveau des acteurs communaux, leur capacité à vraiment implémenter la réalisation de la politique nationale de l'éducation au niveau local, en termes d'inclusion, d'inclusion dans l'éducation. Nous avons mis le focus sur l'inclusion des enfants handicapés parce que depuis plusieurs années, ces enfants ont été laissés pour compte. La grande majorité se trouve hors de l'école. Il faut un accompagnement spécifique pour ces enfants-là. Ainsi, les acteurs de l'éducation ont effectué des descentes dans quatre écoles primaires de Wenghi au cours de ces deux jours de séance pour mieux apprécier la mise en œuvre de l'éducation inclusive dans la commune. Nous avons fait la descente sur quatre établissements d'enseignement primaire et nous avons constaté qu'il y a des enfants handicapés, physiques et malentendants. Alors, lorsque nous avons abordé la question avec les directeurs d'école et les enseignants, ils nous ont dit qu'ils prennent en compte ces enfants malgré leur situation. Et certains enseignants arrivent à les insérer, mais d'autres n'ont pas pris l'initiative de stratégie pour pouvoir donner à ces enfants handicapés ce qu'ils peuvent donner aux enfants qui ne sont pas des handicapés. Après la restitution des constats effectués sur les terrains, des résolutions urgentes ont été prises pour l'élaboration d'une feuille de route. Au niveau des parents, les sensibiliser pour que les parents arrivent à envoyer les enfants à l'école, parce que là aussi les parents ne sont pas sensibilisés et gardent des enfants. Deuxièmement, que les parents parviennent à signaler les handicaps éventuels que portent les enfants. Et troisièmement, il faut qu'on arrive à outiller ces enseignants pour qu'ils arrivent à prendre en charge ces enfants. Il est vrai qu'il y a quelques initiatives isolées de quelques enseignants qui ont ces gens de connaissance, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que la grande masse, la grande majorité des enseignants puissent être outillés pour ce travail. Et après, il faudra aussi que la commune et le centre de promotion sociale puissent effectivement jouer un rôle d'appui à ces enseignants, parce que c'est aussi une question de moyens. Étant donné qu'il n'y a pas de centre spécialisé dans la zone, le mieux, c'est vraiment que ces structures puissent accompagner les acteurs d'éducation de la commune pour une meilleure prise en charge de ces enfants. À la fin de cette séance de travail, les acteurs de l'éducation de Wenghi semblent être outillés pour une éducation inclusive dans leurs écoles. Nous avons pris connaissance correctement de ce que c'est que l'éducation inclusive. En tant que nous n'avons pas eu connaissance des enfants handicapés, histoire de les suivre. Maintenant, dès cet instant que nous avons pris connaissance, nous ferons l'effort de les accompagner à notre niveau avant que l'ONG n'intervienne pour nous accompagner pour que les objectifs qui visent puissent être atteints. En salle de classe, il faut aider tous les enfants, quel que soit leur besoin. Et cela m'a permis, lorsque j'ai l'occasion de tomber sur un enfant qui a des besoins spécifiques dans la classe, je vois que c'est l'occasion pour moi de m'intéresser le plus à eux et de m'occuper de leurs besoins et j'essaie dans la mesure du possible de les satisfaire, de leur donner ce qu'il faut ou surtout de les mettre dans des conditions favorables pour qu'ils puissent accéder au savoir comme les enfants qui n'ont pas cette difficulté. Ce projet est l'œuvre du Pattenariat mondial pour l'éducation, ANSEFA, Campagne mondiale pour l'éducation et Horses femmes du Ghana. Sous-titrage Société Radio-Canada